Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Roger Lannoy, je suis coach et expert dans le changement immédiat et durable. Alors, on me pose souvent la question, Rogers, je voudrais avoir une meilleure vie, je voudrais avoir plus d'argent, plus de bien-être, plus d'amour, plus de santé, je ne sais pas, plein de choses. Alors, la question elle est, c'est comment améliorer la qualité de sa vie, améliorer la qualité de sa vie et dans le fond, qu'est-ce qu'on recherche tous ? Est-ce que tu recherches plus d'argent ? Non. Est-ce que tu recherches plus de connexion avec les autres ? Pas forcément. Est-ce que tu recherches plus de santé ? Peut-être. Est-ce que tu recherches une meilleure connexion avec ta famille, avec ton conjoint, tes enfants ? Certainement si, mais dans le fond, qu'est-ce que tu recherches ? Tu recherches simplement une qualité de vie supérieure et la question à temps se poser, c'est comment justement améliorer la qualité de ta vie ? C'est simple, très simple, très simple à expliquer, à faire, je conviens avec toi que parfois, c'est un peu plus délicat, je conviens, mais c'est comme tout, il faut prendre l'habitude de prendre les bonnes habitudes. Alors, la qualité de ta vie, c'est la qualité de tes émotions. Écoute bien ça et note-le, la qualité de ta vie, c'est la qualité de tes émotions que tu vis chaque jour. Chaque jour, tu as des émotions et sur le type d'émotion que tu as, et bien ça va influencer énormément la qualité de ta vie. Je dirais chaque jour, chaque heure, parce que sur une heure aussi, tu as un paquet d'émotions. Chaque minute, chaque seconde, à chaque instant, tu as des émotions. Tu es en train de regarder cette vidéo maintenant, tu as une émotion, ok, ce gars-là il est bien ou il n'est pas bien, je ne sais pas, ce que tu penses, ou tu es en train de penser, ben là je suis pressé, ou je suis heureux, je suis bien, parce que tu as eu un bon moment dans ta journée, ou peut-être tu es stressé, parce qu'après tu as d'autres affaires. Donc, pour l'instant, tu es en train, que tu le veuilles ou pas, que tu sois aware ou pas tu es en train de vivre des émotions, et quelles sont justement, la qualité des émotions, parce que selon leur qualité, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir neutre, ou tu vas te sentir moins bien. Alors, j'aime bien pour ça, j'ai fait appel à mon ami ici, le paperboard, pour te faire le flip chart, comme tu veux, pour te faire un petit dessin, ça vaut mieux qu'un long discours, et mon objectif tout le monde dans cette vidéo, c'est que tu ancres, que cette image, elle soit claire dans ta tête. Alors, tu imagines ici, ce que j'appelle le niveau d'eau, tu vois, c'est simple, imagine un lac, imagine la mer, tu as un lac, parce que ça ne bouge pas trop quand même, si c'est la mer, ça peut faire rock'n'roll, imagine ici le niveau d'eau, en dessous, mais tu es sous l'eau, et là tu es au-dessus de l'eau, rien de bien spectaculaire. Alors, en dessous, tu as ce que j'appelle les émotions toxiques, je ne les appelle pas négatives, je les appelle toxiques, pourquoi je les appelle toxiques, je peux dire émotions négatives et émotions positives, ok, non, toxiques, parce que ce type d'émotions, non seulement, ben, elles ne sont pas agréables, mais elles sont toxiques, elles sont toxiques dans ta communication, si tu ressens des émotions, par exemple, comme, pour les exemples, la frustration, l'humiliation, le stress, la peur, la rancune, la jalousie, le mal-être, quoi d'autre, le sentiment d'être coupable, ok, de ne pas être à la hauteur, etc. Toutes ces émotions, et bien, quand tu les ressens, ben, quand tu vas communiquer, comment tu communiques, avec même, avec tes proches, avec tes enfants, avec ton mari, avec ta femme, quand tu es frustré, ou que tu te sens humilié, est-ce que tu vas avoir une communication ouverte, sympathique, ou tu vas plutôt être déjà renfermé sur toi-même. Si tu es triste, si tu es stressé, comment va être ta communication avec les gens autour de toi ? Imagine que tu as une entreprise, et que tu dois animer, ou un marketing de réseau, que tu dois animer une conférence, ou animer un meeting, et tu arrives là, tu es frustré, tu te sentis humilié, tu te sens coupable, tu n'es pas bien, tu as ce mélange d'émotions toxiques, comment va être ton meeting ? Ça va être une grosse merde, ça va être hyper, hyper toxique, ça va être un meeting, c'est le cas de dire merdique, pourquoi ? Parce que les émotions toxiques, que tu ressens, tu vas les communiquer à l'extérieur, aussi pourquoi je dis toxique, parce qu'il est prouvé maintenant, depuis 30 ans que le docteur Chopra en parlait, mais bon maintenant, enfin, la science commence à reconnaître, que le fait d'entretenir en soi, des émotions toxiques comme le stress, ils prennent souvent le stress, le stress, la peur, ok, la frustration, que d'être dans ces émotions toxiques, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça va avoir une incidence, une incidence sur ton corps, une incidence sur ta santé, et c'est prouvé que les gens qui sont stressés, c'est surtout là-dessus que les scientifiques mettent l'accent, les gens qui sont dans le stress permanent, eh bien, ils risquent d'avoir une espérance ou une probabilité de vie beaucoup plus basse que les gens qui se sentent bien, qui sont heureux, qui sont cool, qui sont bien. Donc, cette toxicité, elle n'est pas uniquement au niveau de ta relation avec les autres, mais également, elle est néfaste à ta santé, putain, si tu te rends compte que ces émotions merdiques, ces émotions toxiques, mais ça te pourrit ta santé, il est temps de changer, non ? Tu ne crois pas qu'il faut en finir et couper avec ces émotions qui te font beaucoup de tort. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus ? Là, tu es sous l'eau, ok ? Qu'est-ce qu'il faut au-dessus ? Tout simplement, ce sont les émotions que j'appelle dynamisantes, qui vont te donner de la dynamique dans ta vie, qui vont te permettre justement mais d'être bien, d'augmenter ta probabilité de vie, de pouvoir augmenter ta capacité à communiquer avec les autres, à communiquer avec ton entourage, à avoir les bonnes émotions qui vont améliorer de manière vraiment spectaculaire, la qualité de ta vie. Et c'est quoi ces émotions ? Demande des exemples, on peut jouer ensemble. Demande des exemples, je veux dire, il y a le bonheur, la certitude, la joie, la gratitude, l'amour bien sûr, quoi d'autre ? La sérénité, la paix de l'esprit, le calme, etc. Tu as compris qu'il y a deux types d'émotions, quand tu es dans ce genre d'émotions, imagine-toi, quand tu es dans, tu es bien là, tu es cool, tu es serein, tu en payes toi-même, tu nages dans la joie, dans le bonheur, tu es dans l'amour, la gratitude, comment tu te sens ? Tu te sens bien. Comment tu communiques ? Comment tu communiques avec tes enfants ? Comment tu communiques avec ton conjoint ? Comment tu communiques avec tes collaborateurs, avec tes amis autour de toi-même et qu'un étranger, que tu vas voir, qu'il te demande dans la rue, il est quelle heure ou qu'il va te demander le chemin ? Si tu es dans ce type d'émotions, tu vas prendre le temps, tu es qui ? Tu vas même peut-être de, comment vais-je dire, de lier la connexion avec lui, pour l'expliquer, peut-être tu vas lui montrer, tu vas, tu as envie de donner, de faire plaisir. Par contre, quand quelqu'un va te demander, monsieur, pour aller sur les Champs-Elysées, je vais par où, mais que tu es frustré, que tu es dans le stress, un peu à dire, écoutez-moi la paix, demande à quelqu'un d'autre. Ok ? Tu vas être, et tu vas encore renforcer ce mal-être. Alors, la clé, elle est où les amis ? La clé, elle est simple. Pour commencer, c'est d'être aware. C'est d'être aware que quand tu es ici, tu attires la merde, tu attires une vie toxique, une vie de mal-être. Quand tu es là, tu crées les conditions pour améliorer la qualité de ta vie. Et comme l'ont dit beaucoup d'experts ou dans beaucoup de livres, n'attends pas d'avoir X, Y ou Z pour être heureux. Sois d'abord heureux et tu vas tirer à toi les bonnes choses. N'attends pas d'avoir toutes les conditions que tu te donnes pour toi nager dans le bonheur. Commence dès aujourd'hui déjà à être quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui vit dans le bonheur et c'est comme ça que tu vas améliorer la qualité de ta vie. On parle souvent de, tu as dû entendre parler si tu surfes un peu sur internet, la loi d'attraction, tu as entendu parler le secret ou le secret du secret, bon ça devient un peu ancien, mais bon, vous avez tous entendu parler de la loi d'attraction, ok ? C'est très simple. Quand tu es, moi je te la résume en, allez, un quart d'heure ensemble, même en 5 minutes si tu veux. La loi d'attraction elle est simple, si tu es dans des émotions toxiques, tu es dans une phase de rejet. Quand tu es dans les émotions toxiques, tout ce que tu fais, c'est rejeter les autres, c'est rejeter les opportunités, c'est rejeter les opportunités, c'est rejeter une meilleure qualité de vie. Quand tu es dans les émotions dynamisantes, je ne sais pas s'il me reste de la place pour l'écrire, on va trouver quelque part, ici tu es dans l'attraction. Quand tu es dans ce type d'émotion, c'est là que tu attires le meilleur dans ta vie. Donc la clé elle est simple, la clé elle est simple, be aware, sois conscient que si tu sens, parce qu'une émotion toxique, elle vient à petit feu, elle vient à petit pas je dirais, peut-être pas petit feu mais elle vient à petit pas, elle arrive, tu commences, ouais t'es pas bien, et puis tu repenses à un truc où tu étais frustré, tu t'es senti humilié par la hauteur, coupable, et puis tu revois les histoires et tu la renforces. Et puis il y a des gens comme ça, c'est spécialiste tu vois, pour revoir toutes les histoires merdiques de leur vie. Et ils revoient tout le temps le même film. Et forcément ils cultivent, ils cultivent comme on cultiverait des bactéries, tu vois, là ils sont en train de cultiver ces émotions toxiques. Et forcément mais bon, ça en emmène d'autres. Alors là il faut simplement être conscient, je te l'expliquerai dans d'autres vidéos, comment il faut faire justement, mais pour passer de là, quand tu es sous la ligne, la ligne de flottaison, pour passer au-dessus, c'est simplement être conscient et tu dis hop stop là, stop Rogers, là tu pars dans mon mauvais chemin mon vieux. Il est temps de faire demi-tour, arrête avec ces conneries, arrête de te ressasser le même film, arrête de te ressasser les mêmes conneries, maintenant change le film, change le film, ce disque qui commence à nous casser les bonbons, tu le prends, tu le rayes et tu mets un nouveau disque, tu mets un nouveau film, tu mets maintenant un film d'émotion dynamisant avec la joie, avec l'amour, avec la gratitude, le bien-être, la paix, la sérénité. C'est simple, oui mais c'est compliqué, oui c'est peut-être compliqué au départ, c'est comme tout. Le jour où tu as commencé à marcher, j'ai un bébé maintenant, mon fils il a 11 mois, il essaie, il commence à marcher, mais bon, dans quelques jours, peut-être dans quelques semaines il va marcher, mais au début c'est pas facile pour lui, et c'était encore moins facile pour lui il y a quelques semaines, ou quelques mois en arrière, et maintenant il commence à être prêt à pouvoir marcher, c'est la même chose, tu as pu le faire, tu étais aussi passé par là, quand tu étais petit, tu as dû aussi passer par des étapes avant d'arriver à pouvoir marcher, aujourd'hui tu marches, mais tu peux faire la même chose, tu as pu discipliner une certaine manière, où tes parents t'ont aidé, ici tu as des coachs pour t'aider, ok, à pouvoir préparer ton corps à pouvoir marcher, mais la même chose ici, ce n'est pas ton corps, c'est ton mental, ce sont des émotions, il n'y a que comme ça que tu vas pouvoir améliorer la qualité de ta vie, être au-dessus de la ligne, et c'est là où tu vas faire la différence, c'est là où tu vas tirer les bonnes choses dans ta vie, les choses que tu veux et les choses que tu mérites. Je sais que tu veux connaitre une qualité de vie extraordinaire, mais sinon tu n'aurais pas été au bout de cette vidéo, tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter régulièrement tous les jours, 10 minutes par jour, pendant que je vais t'aider à programmer, à conditionner ton cerveau pour être dans la dynamique, pour la réussite massive. Je vais te donner aussi des instructions claires, nettes et précises à suivre, afin d'atteindre le succès financier, et les émotions positives qui vont avec. Et pour cela, tout ce que tu as à faire maintenant, c'est de cliquer juste ici en dessous, sous cette vidéo, et on va démarrer tout de suite, ensemble. Merci, je te retrouve tout de suite, excellente journée. Sous-titrage Société Radio-Canada